Je m'appelle Adrien Demont, j'ai toujours eu comme moyen d'expression le dessin, l'envie de raconter des histoires ou faire des livres assez mystérieux de dessin et voilà je suis des études au Beaux-Arts avant d'arriver à Bordeaux où je me suis installé dans un atelier et où je compose, j'écris mes bandes dessinées et où je monte aussi des spectacles d'improvisation graphique qu'on appelle les concerts dessinés. Alors le personnage de Buck est issu en fait de tous les à côté d'une histoire de bande dessinée que j'ai dû faire, ça doit être ma première bande dessinée et on suit des personnages mais souvent le décor aussi joue beaucoup dans ce qu'on peut y injecter dedans et puis plein de petites idées et des fulgurances graphiques. Buck c'est une bête vue de l'esprit, c'est vraiment le chien et toujours associé à la niche comme ça dans la bande dessinée que ce soit chez Schultz, comme ça dans les Peanuts ou... et je sais pas comment, c'est cette espèce de hasard, ces produits graphiques qui sont issus soit de ma tête, soit de ma main. J'ai associé les deux et voilà pour créer un chien voilà qui a quelque chose de... qui est de l'ordre de l'escargot, du Bernard l'ermite en tout cas qui se déplace, qui arrive à être un personnage nomade qui se déplace avec son abri sur son dos. Cet album-là prend les traits d'un album jeunesse mais il y a une forme de déguisement là-dedans aussi parce que moi j'ai travaillé tous les jours avec mes préoccupations quelque part, qui sont pas forcément celles d'enfants mais qui sont des... j'ai travaillé chaque jour comme ça en essayant de transcrire certainement des humeurs quoi, en me laissant cueillir par justement ce dessin-là qui venait comme ça, qui à force de dessiner quoi, qui vient d'un... d'un accident amène aussi un rebond, une forme de paysage qui... qui traduit des humeurs et ça me semblait intéressant aussi d'y mettre des préoccupations qui sont pas que celles qu'on pense être celles des enfants ou des... quelque chose qui... qui leur donne un peu de, je sais pas, de ce mystère percé du monde des plus vieux. Buck, ça a toujours été un personnage satellitaire dans mes histoires, c'est toujours un personnage secondaire en tout cas, qui habite ou qui hante le paysage où j'implantais mes histoires et qui sont généralement le paysage dans lequel j'ai grandi enfant et qui souvent voilà ça sert de terreau vraiment à mes histoires et une sorte de paysage, note de musique et pour cet album-là j'ai décidé d'essayer d'expliquer, d'aller chercher quel était les... quel était le mystère de ce personnage-là et pourquoi il représentait une sorte d'équation psychologique intéressante dans laquelle je... je me glisse, hein, comme dans un gant et mais à la fois qui... qui trouve écho chez pas mal de... de psychologie que je peux fréquenter, de gens que je connais et donc ça a été tout un... le principe aussi c'était de faire un... un livre sur un personnage comme ça qui est assez reconnaissable immédiatement et de le laisser vivre lui-même en fait de... de... de créer quelque chose d'un peu magique dans la création qui soit pas... quelque chose de... tout à fait écrit et tout à fait balisé. En fait j'ai essayé de faire en sorte que le personnage me dicte aussi l'histoire et existe par lui-même en fait. Puis je l'ai tellement dessiné tellement... donc j'explorais énormément de... de pistes quoi, en dessinant énormément, en le dessinant dans toutes les positions, toutes les... toutes les formes, toutes les possibilités qu'il pouvait avoir. C'est un personnage très limité comme ça parce qu'il est... engoncé dans... dans... dans cet abri-là, cet abri, cette niche en bois, ce cube. Et à la fois, cette... cette contrainte-là a fait que j'essaie en permanence de... l'ouvrir, de... de... de le rendre de plus en plus libre. Et cette histoire-là, du coup, part de cette... cette énergie et de voir comment un personnage un peu... brisé, un peu... un peu... inadapté ou particulier... euh... euh... se lance... se lance dans sa vie quoi, se lance à la... à sa... à sa rencontre, à sa... à sa propre rencontre. Et euh... voilà, pour y trouver... sa vie, son aventure quoi, c'est... comment... comment il... il quitte la prudence pour... pour... pour allonger le pas et avancer. Et puis souvent, quand même, euh... j'ai puisé quand même dans des énergies qui remontent... à... à l'enfance quoi, avec des... 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 la comprendre pourquoi pas un bon dessin c'est compliqué à exprimer ça évolue tout le temps en fait je prends des claques souvent en regardant des images je découvre des nouvelles sensations nouveaux sentiments en dessin je crois que c'est quand même avant tout un dessin où tu sens que quelqu'un t'a ouvert la porte de son âme faut pas se coucher sur les mots là mais c'est quelque chose qui est une possibilité aussi de rentrer le plus profondément pour moi dans dans une image quoi de pouvoir s'y loger pouvoir y séjourner un peu ou que le dessin finisse par se métamorphose et là carrément en idées ou en une petite musique en soi qu'on peut garder bon